Windows est totalement paramétrable. Ainsi, si votre fond d'écran vous déplaît ou si vous n'en avez pas, rien n'est plus simple que d'en changer ou d'en créer. Nous allons le voir tout de suite. Il suffit simplement d'aller configurer Windows au niveau du panneau de configuration du groupe principal. Choisissons Bureau. Modifier le papier peint. Nous prendrons par exemple ici le papier peint fleur que nous allons afficher. Instantanément, le papier peint de Windows, autrement dit votre fond d'écran, apparaît constitué de la fleur. Si la couleur ne vous plaît pas pour une raison ou pour une autre, rien n'est plus simple que d'en changer, puisque les fichiers du papier peint sont des fichiers de Paintbrush, des points BMP. Allons charger Paintbrush et ajouter des couleurs à cette fleur. Là voilà, elle est chargée. Nous allons par exemple ajouter la couleur rouge. Essayons Vermont. Oui, oui. Essayons plutôt bleu. Voilà qui me convient mieux. Nous avons donc à partir de fleur.bmp, constitué un autre fichier que nous appellerons fleur bleu, et qui est tout à fait exploitable par Windows. Allons au niveau du groupe principal, effectuer la même manipulation que tout à l'heure, et modifier les attributs du bureau. Cette fois-ci, plutôt que de choisir fleur.bmp, nous allons choisir fleur bleu.bmp. La modification est instantanée. Il est tout à fait possible également, si vous le souhaitez, d'utiliser d'autres types d'images, par exemple des cliparts, autrement dit, des bibliothèques d'images. Nous allons utiliser la bibliothèque d'images Lotus SmartPic 2000, qui comporte, comme son nom l'indique, 2000 dessins. Allons prendre un fond afin de le modifier. Auparavant, grâce à Windows, nous allons charger Paintbrush, de façon à y copier l'image. Nous allons pouvoir générer ainsi, un papier peint utilisable par Windows. Dans SmartPics, choisissons le fond d'écran qui nous plaît plus, et allons le copier. Voici l'image. On peut y rajouter du texte. Je vais y rajouter mon nom, Oscar, et le modifier pour le rendre plus lisible. Nous allons enregistrer cette image, Oscar, et la valider. Il ne nous reste plus qu'à fermer Paintbrush. Puis, d'accéder au groupe principal de Windows, au panneau de configuration, afin de modifier à nouveau les attributs de bureau. Cette fois-ci, nous allons choisir Oscar.bmp comme papier peint. J'espère que le résultat vous plaît. Vous allez pouvoir dès maintenant mettre tous les papiers peints qui vous conviennent sur votre fond d'écran. Et pourquoi pas demander à votre enfant de vous faire un dessin sous Paintbrush, le récupérer et l'exploiter au bureau. A vos pinceaux les artistes, et rendez-vous pour une prochaine leçon. Merci. 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 Merci.